Aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple. En ce dimanche 2 février, 40 jours après la nativité du Seigneur, l'Église tout entière fête la présentation de Jésus au Temple. Ce jour est aussi celui de la fête de la vie consacrée. Seigneur, donne-moi de me réjouir du mystère du salut à l'exemple du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous calme, que le Seigneur nous découvre sa face, et nous donne sa peur. L'ensemble vocal Capella Sylvanensis chante que le Seigneur nous bénisse et nous garde. J'ouvre mon cœur à cette bénédiction qui est aussi pour moi. Ton salut parmi toutes les nations, que les peuples te rendent grâce, Seigneur, que tous les peuples te rendent grâce. Que les nations se réjouissent et soient en fait, car tu gouvernes le monde avec justice. Que le Seigneur nous découvre sa face, et nous donne sa peur. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu Tachère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Siméon voit en l'enfant le fruit de l'attente de tout son peuple, la lumière tant espérée et la consolation d'Israël. Il est le sauveur. Siméon le prend dans ses bras et chante la paix que donne Jésus, une paix pour maintenant, une lumière offerte à tous les peuples. Je contemple cet enfant et je me laisse toucher par la paix qu'il apporte dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Par la voix de Sous-titrage Société Radio-Canada Prenne un peu mieux la mesure de l'identité profonde de Jésus, celle de l'unique sauveur, signe discret que certains rejetteront, mais signe puissant de l'amour de Dieu qui passe par la croix. Je contemple le chemin que prendra Jésus pour nous sauver. Je mesure combien il m'amène à grandir dans la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons à nouveau ce récit pour mieux accueillir Jésus comme notre sauveur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Achère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, de merée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. A la fin de ce temps de prière, je me tourne vers Jésus. Je lui confie tout ce qui en moi et dans le monde est en attente de salut. Puis je l'accueille, lui, le Sauveur, qui vient dès maintenant me porter la paix de Dieu. Je m'adresse à lui comme un ami parle à un ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?